Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 27 mai 2023, 10 heures, 18 heures du Québec. Merci d'être avec moi. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Ceux qui ne le sont, faites-le. Ceux qui le sont, merci infiniment. Et merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, vraiment super appréciés. On est dans un monde vraiment étrange. On est à une époque qui est difficile à définir, mais aussi qui est difficile à comprendre. Et où ça va se terminer, toute cette espèce de folie, je ne sais pas, mais c'est la folie totale, partout. C'est comme s'il y avait un virus qui s'était emparé de l'ensemble de l'humanité, de toutes les classes de la société, de la plus haute jusqu'à la plus simple. Et on le voit ici avec une nouvelle qui a été publiée il y a quelques jours, mais je n'avais pas partagé encore, mais là je vous la partage, parce que je trouve que c'est vraiment étrange. La puce de contrôle mentale, le fameux projet d'Elon Musk, de Neuralink, est autorisée à être testée sur l'homme, malgré qu'il y a eu, dans les tests qu'on a fait sur les singes, des morts de singes. Les essais sur l'homme, nous raconte The Mirror, commenceront bientôt sur un implant cérébral qui vise à aider à traiter les personnes atteintes d'autisme, d'obésité et d'une gamme d'autres conditions, malgré les rejets antérieurs de la mort d'animaux. Les essais sur l'homme devraient bientôt commencer pour les implants de puce cérébrale d'Elon Musk, après que sa société a obtenu l'approbation de la FDA aux États-Unis, jeudi. Neuralink, la société de puce cérébrale fondée par Musk, a annoncé avoir reçu l'approbation de la Food and Drug Administration américaine pour procéder à ses premiers tests humains. Aïe, aïe, aïe. Le projet viva restaurer la vision et la mobilité en établissant une connexion directe entre le cerveau humain et les ordinateurs. Toujours, ça a l'air toujours d'être rempli de bonnes intentions. Le dispositif Neuralink a à peu près la taille d'une grosse pièce de monnaie et est conçu pour être implanté dans le crâne avec des fils ultra minces allant directement dans le cerveau. La société espère utiliser ses implants pour traiter des conditions telles que la paralysie et la cécité, ainsi que pour aider les personnes handicapées à utiliser des ordinateurs et la technologie mobile. Jusqu'à là, c'est très très noble. C'est le début de quelque chose peut-être dans lequel on n'aura pas vraiment de fin à l'utilisation de ça. Bien que Neuralink n'ait pas encore révélé ses plans immédiats de recrutement de participants, l'approbation marque une étape importante. Et c'est toujours, comme on le sait, rempli. Tout est rempli de bonnes intentions. Mais comment ça se termine? J'imagine que Karl Marx avait des bonnes intentions quand il a écrit Le Capital, mais on a vu ce que ça a donné. Puis c'est bon pour à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Parce que l'homme étant l'homme, on ne sait pas comment et dans quelle direction ça va aller. Tu as juste à regarder la démocratie, ça se termine en totalitarisme. Tu n'as qu'à regarder nos pays dans lesquels on vit. On est maintenant dans le totalitarisme et l'autoritarisme et le contrôle et la censure constantes. Alors que la démocratie était une bonne intention au début, mais ça n'a jamais vraiment décollé comme ça aurait dû l'être. Parce que tu n'as jamais eu de représentant du peuple. Tu as toujours eu des représentants de la royauté et de l'establishment qui est là depuis 3000 ans. Tu n'as jamais eu des vrais représentants du peuple qui travaillent pour le peuple. Ça a toujours été l'élite qui s'est présentée, puis qui a continué à donner l'impression qu'elle était élue, puis qu'elle venait du peuple, qu'elle était élue par le peuple. Oui, elle était élue par le peuple, mais elle ne vient pas du peuple. Et c'est le système qu'on nous impose. Et on vit et on accepte toujours le système. Les humains, c'est comme ça, comme les fourmis, comme les abeilles. Les abeilles acceptent le système dans lequel elles sont, comme les fourmis, comme toutes les autres espèces vivantes. Nous aussi, c'est dans notre ADN d'accepter un système parce qu'on en a besoin. En tout cas, des singes macaques ont été utilisés dans les tests par Neuralink. La société a reconnu avoir tué six singes en raison de problèmes de santé causés par leurs expériences. Les experts dans le domaine ont averti que les implants cérébraux de Neuralink nécessiteront des tests approfondis pour révéler les défis techniques et éthiques avant de pouvoir être largement diffusés. Dans une annonce sur Twitter, Neuralink a décrit l'approbation de la FDA comme une première étape importante qui permettra finalement à leur technologie de bénéficier à de nombreuses personnes. Les défis rencontrés par Neuralink, entre autres, la société a rencontré d'autres obstacles en décembre de l'année dernière lorsqu'elle aurait fait l'objet d'une enquête pour des violations présumées du bien-être animal. Non, c'est parce que comme Elon Musk a acheté Twitter, ça n'a pas fait l'affaire de la twittersphère et de la stratosphère gauchistoïde qu'un gars qui veuille réétablir le droit de parole et la liberté de penser en étant la plus grande plateforme mondiale, Twitter, puis de ramener le droit de parole et la liberté d'expression, c'est sûr que ça n'a pas plu à l'ensemble de l'élite qui nous gouverne. Donc, on avait commencé à attaquer Elon Musk alors qu'avant qu'il s'intéresse à Twitter, c'était le chouchou, l'emblème de toute l'élite mondiale. Mais il a rejoint un petit tour de vilain, il est allé acheter Twitter pour rétablir le droit de parole. Quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Ça vaut ce que ça vaut comme part, mais parce que les intentions sont super nobles. Mais comment la noblesse termine, c'est souvent ça qui est le plus important.